Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver ici à Québec, dans le bassin Louise, un bassin du port de commerce où nous sommes à Marais depuis dimanche dernier, le dimanche 10 novembre. Nous sommes arrivés en milieu de matinée. Tara va rester en escale ici jusqu'à samedi prochain, jusqu'au 16 novembre. Et toute cette semaine va être bien sûr l'occasion, comme à chaque escale de Tara, de présenter notre projet, de faire visiter le bateau aux Québécois ou aux Québécoises, à des écoles, mais aussi de présenter dans des conférences l'intérêt de cette chasse planétaire, de cette pêche planétaire du plancton que nous avons entreprise maintenant depuis plusieurs années et qui s'achèvera avec notre retour à l'Orient le 7 décembre prochain. Québec est vraiment une ville très agréable, à peu près 500, 500 000, 600 000 habitants. Une ville qui ne connaît pas vraiment la crise, il y a vraiment une bonne activité touristique ici. Et dès le départ, l'idée du fondateur Samuel de Champlain était d'assurer économiquement un avenir à cette ville. Et elle s'est réussie, puisque donc la crise ne touche pas Québec. Il y a la célèbre tour Fontenac qui est derrière moi aussi, qui est connue dans le monde entier. Et c'est ruelle du vieux Québec où on aime flâner, avec plein de restaurants. Un restaurant par exemple qui s'appelle le Saint-Malo. Donc toujours à gauche, à droite, des noms de rues amusants, des noms très français évidemment. On est totalement lié à l'histoire de cette ville. Donc j'ai eu le plaisir pendant deux mois de vous faire vivre au mieux Tara Océan Polar Circle. C'est Yann Chavance, le journaliste qui va reprendre le flambeau, qui prendra ma place dans quelques jours. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette aventure qui se poursuit jusqu'au 7 à l'Orient, avec avant une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon.